Giafoui Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on va être sur une critique tome 1 de deux séries des éditions Alba Michel dans leur collection Koda qui est donc leur collection Webtoon Pour ce qui est donc de cette vidéo, on va parler de ces deux titres et je vais te mettre à côté de moi du coup la date de sortie pour les tomes 2 je fais esprit justement de te la sortir un ou deux jours avant, je pense que c'est deux jours pour que tu aies le temps de voir mon avis et savoir si tu dois ou pas t'y intéresser et donc acheter ou pas le format papier Donc si la suite t'intéresse, continue Donc je tiens juste à rappeler au cas où, juste par sécurité mais en fait j'ai donc reçu ces mangas de la part des éditions Alba Michel mais dû à un concours Ils avaient fait un concours sur leur compte Instagram et j'ai tout simplement gagné Mais je tiens quand même à le rappeler au cas où Donc pour ce qui est de ces deux mangas, on va commencer d'abord avec La Manche Rouge La Manche Rouge, il faut savoir qu'il a une version drama qui est disponible donc je vais donner quelques infos Le drama étant dit, cet épisode de 80 minutes, il date de 2021-2022 parce qu'il s'est terminé le 1er janvier apparemment 2022 Nous sommes sur une série qui est âge conseillée sous disons aux 15 ans et plus et il serait sur la plateforme Viki qui est une plateforme où on peut voir du coup des webtoons Pour ce qui est de la version format papier donc déjà il date de 2021 en Corée de janvier 2024 en France le prochain temps sur le 24 avril c'est pour ça du coup que toi normalement ça doit être le 22 un truc comme ça que tu dois avoir la vidéo au cas où le jour où je filme, on est réellement le 1er avril 1er degré Donc nous sommes sur un titre qui est à 14,90€ Nous sommes dans les sous-catégories drame, historique, romance et royauté Nous sommes donc sur un monde voix qui, alors j'avais vu il a 120 chapitres toujours en cours et en France du coup de paru parce qu'il est aussi disponible sur une plateforme numérique qui est DailyToon Il y a 102 chapitres au moment où j'ai fait le screen et est-ce que d'ailleurs il a été mis à jour récemment ça je n'ai pas fait attention mais ça te donne à peu près une idée et pour savoir par curiosité parce que c'est quelque chose que j'aime savoir je t'aurais bien dit le nombre de chapitres d'ailleurs mais en fait à aucun moment on a des chapitres voilà alors que si tu regardes sur l'application Wetoon tu as les chapitres et là on ne te dit pas en fait à quoi ça équivaut ce qui est très dommage donc ça c'est vraiment le seul défaut esthétique que j'aurais dû dire d'ailleurs sur les deux mangas d'Alba Michel dans la collection Coda c'est qu'on n'a pas les chapitres on n'a pas de sommaire on n'a pas les chapitres et ça c'est très compliqué je trouve donc en ce qui concerne le titre La Manche Rouge dans la Corée du si je ne dis pas de bêtises 18ème siècle la jeune et espiègue D.O. Kim je galère encore avec les noms coréens voilà doit manœuvrer avec prudence pour garder son indépendance au sein de la cour des rois de Jocéon dans un univers feutré les intrigues dangereuses des courtisanes se cachent dans le palais et splendides sous le brocat de la soie rapidement admirée de tous pour ses talents de calligraphe elle rentre au service du dauphin sur lequel courent des rumeurs intrigantes ce serait le plus bel homme de la cour mais il détesterait les femmes l'histoire vraie d'une jeune femme est prise de liberté dans une cour étouffée par les traditions donc on suit l'aventure de cette jeune femme on l'a voir rentrée à la cour alors qu'elle est très 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 jeune et en fait elle y va tout simplement parce que c'est très bien payé et pour pouvoir payer les études de ses grands frères je crois que c'est la petite soeur qui paye les études des grands frères il faut le faire bref toujours est-il donc la jeune fille décide d'aller travailler à la cour pour avoir un bon salaire etc et il s'avère qu'elle est très douée en calligraphie tellement douée qu'en fait comme à l'époque il fallait recopier la main par exemple les livres elle se retrouve à devoir travailler là-dedans en plus du coup de son travail par exemple de femme de ménage etc et donc c'est ça que l'on va suivre on va suivre aussi cette jeune fille qui a donc eu le privilège du coup d'être mutée donc au tout début elle commence par être dans une zone mais elle va être mutée par la suite dans le même volume pour être aux côtés du dauphin seulement en fait il s'avère que le dauphin aurait une sale rumeur comme quoi il détesterait toutes les femmes et il déteste même sa propre soeur oui donc ça va être un petit peu folklorique sachant qu'en plus ben c'est une jeune fille très intelligente et à une époque où on n'aime pas forcément que les gens soient plus intelligents qu'il ne le faudrait c'est à dire que vu sa place elle n'est pas censée forcément être très futée et donc c'est ça que l'on va suivre et j'ai trouvé plutôt intéressant et très intrigant et donc pour ce qui est de mon avis je te dirais très clairement que alors pour les points négatifs le seul point négatif c'est donc qu'il n'y a pas d'estrès honnêtement c'est tout par contre je vais faire juste une conclusion sur les deux oeuvres il faut savoir qu'il m'a fallu plus de temps que d'habitude pour démarrer réellement et réellement commencer à apprécier les deux séries ça m'arrive sur quelques webtoons mais là c'est vrai que j'ai eu du mal au point où comme c'était en format papier je ne suis pas encore habituée au webtoon format papier j'ai d'abord commencé à lire les deux trois enfin les premiers chapitres qui étaient gratuits sur Daily Toon pour pouvoir démarrer et après je suis retournée du coup sur le format papier en me disant peut-être que ça va m'aider à continuer et avoir envie en fait de lire l'oeuvre ce qui a très bien marché et qui a marché deux fois du coup mais c'est vrai que je ne serais pas expliquée le premier chapitre au tout début je n'y arrivais pas et je trouvais ça pas forcément des masses emballant par contre je dois avouer note à part il y a des pages mais des pages qui sont d'une beauté bon je vous l'avais déjà montré mais déjà bon forcément l'époque où tu as des belles tenues etc mais tu as des pages comme ça que je trouve juste dingue on a cette page là aussi que j'avais déjà montré vu pour l'ouverture il me semble mon colis et il y a d'autres pages aussi que j'ai trouvées magnifiques je crois celle-là j'avais bien aimé aussi simple et efficace mais on les voit prendre le thé et les petits gâteaux ou petits sushis je ne sais plus et je trouvais ça plutôt sympa on a d'autres pages après qui sont vraiment très très belles et c'est ça que j'ai su apprécier et puis ce que j'ai su aimer c'était que en fait comme elle est efficace on se fout complètement de son rang on se fout complètement que ça soit juste par exemple une domestique etc elle est compétente en calligraphie donc on lui demande de l'aide on lui fait confiance etc bref une œuvre très intéressante que j'ai très très hâte de lire la suite et que j'ai vraiment énormément appréciée voilà on continue donc avec l'autrice de ma destinée cette fois-ci donc pour ce qui est des infos je suis désolée je vais tout lire parce que franchement flamme de tout retenir le tome 2 sort le 24 avril nous sommes sur un titre qui date de 2021 en Corée 2022 du coup en France pour ce qui est des catégories nous sommes en fantaisie romance amour autre monde dragon démon magie royauté réincarnation transmigration pour ce qui est donc de la série elle est oui c'est celle-là pour ce qui est de la série elle est en 95 chapitres toujours en cours 83 disponibles en France à savoir que les 40 premiers chapitres sont égales à la saison 1 le 41 à 70 la saison 2 et de 71 à du coup la suite toujours en cours du coup nous sommes sur la saison 3 voilà et à combien de chapitres ça équivaut ce premier volume et ben je n'en ai fichetrement aucune idée voilà une fois de plus merci donc c'est tout en ce qui concerne les informations que j'avais à te dire pour ce qui est de l'autrice de la destinée à la fin du roman à succès l'empereur de la sainte et la sainte Fiona Green enfant illégitime devenue méchante magicienne et vaincue par les héros tout est bien qui finit bien mais pour l'autrice du roman cette dernière se trouve dans le corps de Fiona enfant et doit se battre contre les monstres qui tentent d'envahir le royaume résolu à changer son destin tragique sa situation se complique davantage lorsqu'elle sauve de la mort siégrine le héros du récit réussira-t-elle à changer le corps de son histoire qui est maintenant la sienne peut-on changer son destin telle est la question d'ailleurs donc pour ce qui est de cette aventure on suit les aventures d'une jeune fille qui est donc dans une famille de noblesse ce que c'est une enfant illégitime et que très clairement elle vit avec une soeur et deux frères et donc c'est la petite dernière et même le père arrive à lui balancer à la tronche que c'est une enfant illégitime mec c'est toi le coupable donc c'est toi qui a fauté donc assume un petit peu les conséquences de tes actes ce qui est très 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 drôle pour ce qui est de l'oeuvre donc du coup on est avec une famille où le père à table dit à ses enfants il me faut un enfant pour aller à tel endroit en gros pour toujours les mariages et tout ça les trucs arrangés pour sauver le royaume malheureusement en fait ben le grand frère il doit prendre sa place donc de pour reprendre les rênes tout simplement de la famille ça qu'il faut aussi aller à la guerre la soeur elle est sur le point de se marier et le frère ben potentiellement c'est en cours aussi de relation donc il ne peut pas donc finalement ça se retrouve sur le dos de la petite dernière qui est donc la fille illégitime et on lui dit ben écoute comme ça ça permettra aussi de servir à quelque chose oui donc cette jeune fille se retrouve aller là-bas alors qu'elle est très très jeune parce que je crois qu'elle a dans les 11 ans et ce que j'adore aussi sur les pages c'est vraiment ce genre d'expression qui est donc sa famille qui la regarde voilà très clairement j'ai adoré ce genre de passage là et donc cette jeune fille qui a à peine 11 ans n'a pas le choix que d'aller à l'autre bout je ne sais même plus si c'est pas à l'autre bout du pays ou un truc comme ça j'avoue que je l'ai lu il y a presque un mois et j'ai lu d'autres trucs entre temps et vu d'autres films bref toujours est-il la jeune fille se retrouve du coup elle est à l'autre bout et du coup dans un monde qu'elle ne connait pas et elle n'a pas le choix parce qu'en fait si elle fait demi-tour ou si on la refuse là-bas elle a plus de toit en fait parce que très clairement si elle revient chez son père son père ne va pas l'accepter donc il faut trouver la solution par tous les moyens pour se faire accepter et elle va décider tout simplement de combattre aussi cette timidité et le fait qu'elle soit un petit peu trouillarde pour aller de l'avant et comme par exemple un endroit par exemple la tour du nord va être attaquée elle va y aller elle va voir les monstres et comme on est dans un monde où ils ont des pouvoirs magiques c'est pour ça qu'il y a marqué magie, démons, etc et qu'il y a donc des monstres qui attaquent du coup la tour etc que donc il y a des soldats en bas mais qui sont en train tous de se faire buter elle décide tout simplement d'utiliser ses pouvoirs pour protéger tout le monde et finalement elle va s'avérer très utile donc finalement tout le monde va l'apprécier tout le monde va l'accepter et c'est ça que l'on va suivre surtout qu'elle va se rendre compte que certaines choses qui étaient listées dans son roman ne sont pas exactement en bon endroit elle va tomber sur un gars qu'elle est censée rencontrer deux ans plus tard etc et c'est ça que l'on va suivre dans cette oeuvre et j'ai vraiment apprécié pareil j'ai eu un petit peu du mal au tout début j'ai eu vraiment du mal pour me lancer mais en fait après tout simplement à peu près ça un petit peu moins j'avoue on va être vraiment précis par là donc il m'a fallu un peu plus que ça pour vraiment me lancer et avoir vraiment apprécié la série et vraiment être à fond dedans mais une fois que ça s'était passé j'étais totalement hypée totalement addict et en fait limite j'étais en mode il est où le tome 2 sauf que le tome 2 il n'était pas encore sorti parce que moi du coup je te le redis mais j'ai lu quasiment début mi-mars voilà voilà donc toujours est-il en ce qui concerne ce titre je l'ai vraiment surkiffé le seul truc encore au niveau de l'histoire le seul défaut que j'aurais à dire une fois de plus il n'y a pas les chapitres sinon en ce qui concerne donc l'œuvre je l'ai vraiment apprécié j'ai adoré l'idée même si on est sur quelque chose d'assez simple et vu je pense que c'est même du recycler au niveau de ce genre d'histoire surtout en webtoon mais écoutez ça a fait l'affaire ça a atteint son public que ça devait atteindre j'ai adoré d'ailleurs pour ces deux titres je tiens à le replacer une fois de plus mais Morgane Otaku qui est venue chez moi en a profité pour le lire oui Morgane a quand même lu 17 je crois bouquins chez moi donc à force j'ai pas mal de titres que Morgane soit récupéré parce que je n'ai pas aimé soit lu aussi parce qu'elle était avec moi donc voilà pareil Morgane vous en parlera des deux mais j'ai vraiment apprécié et c'est vraiment un titre où j'ai été finalement adite et je ne pensais pas forcément je pensais que j'allais bien aimer même si c'est vrai que tout ce genre de titres en webtoom apparemment ça a l'air d'être vraiment ce genre là que j'apprécie mais toujours est-il en tout cas en ce qui concerne cette oeuvre ça l'a fait j'ai adoré j'ai adoré aussi la qualité de dessin j'adore les émotions qui sont bien retranscrises voilà le genre de page que je trouve magnifique etc et j'ai vraiment adoré l'histoire j'ai hâte de voir ce qu'on peut y voir et j'ai vraiment très très hâte de découvrir l'aventure et si elle va réellement réussir à changer sous destin ou si elle a juste modifié quelques petits trucs mais qu'elle va finalement se retrouver à un moment donné quand même dans la MERD bref cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc la playlist non la vidéo du coup ouverture du colis des éditions Koda la playlist au cas où même si pour l'instant du coup on est à la deuxième vidéo mais je pense que tu t'en doutes il y en aura d'autres sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos tu auras d'autres informations d'autres détails et autres idées de vidéos sur ce à bientôt